M. Mohamed Chahalel, bonjour. Bonjour, je m'appelle Al-Khaïra Zouf. Alors l'emploi priorité du gouvernement, mais dans la conjoncture actuelle, avec le rétrécissement des moyens financés, la création d'emploi risque-t-elle d'être compromise ? Aujourd'hui, M. Chahalel. Je ne pense pas qu'elle risque d'être compromise. La création d'emploi dépend surtout de l'économie. Il y a chaque année des créations nouvelles d'emplois. Le programme du gouvernement qui a été présenté, le plan d'action du gouvernement qui a été présenté par le Premier ministre à l'Assemblée nationale, prévoit 400 000 créations d'emplois. 23 000 micro-entreprises pour l'on s'agit, 10 000 micro-entreprises dans le cadre de la CNAC. Il prévoit également la poursuite de la mise en œuvre des dispositifs qui existent. Et là, je profite l'occasion pour rassurer les citoyens, les jeunes qui sont placés dans le cadre du DIAP pour confirmer et appuyer les annonces de M. le Premier ministre pour dire que les contrats continuent à être renouvelés au profit de ces jeunes. Justement par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Chahalel, beaucoup de chiffres. Votre objectif pour 2017, c'est d'effectuer l'équivalent de 400 000 placements économiques classiques, en plus de 40 000 dans le cadre de contrats de travail aidé, le CTA. Et 85 000 en dispositif aidé à l'insertion des diplômes, le DIAP. Est-ce qu'on peut considérer qu'au-delà de vos objectifs, ces chiffres sont atteints ou vous êtes encore loin de cette rente ? On n'est pas loin de ces chiffres. Vous l'avez annoncé en juin dernier. Bien sûr, par rapport aux objectifs du gouvernement, on a déjà, au niveau du déplacement, on est arrivé à placer 257 313 demandeurs d'emploi au niveau de l'économie. C'est l'économie qui est donc arrivée à placer 257 313. Et nous allons donc finir l'année avec plus de 400 000 placements. On va arriver peut-être à 410 000, 420 000 placements dans l'économique. Donc on va dépasser le seuil ou bien l'objectif qui a été fixé par le gouvernement qui est de 400 000 placements. Maintenant, si on parle du DIAP, nous sommes à 38 000 déjà placements d'IAP et à 21 000, CTA. Mais justement, par rapport à l'économique et les placements classiques, vous en êtes à combien ? Entre objectifs et réalités ? Le global, on est à 295 594 placements, globalement. Donc il y a l'économie qui continue à créer de l'emploi, même s'il y a certains secteurs qui accusent un petit recul. Par exemple, le secteur du bâtiment et même l'enquête de l'ANES nous indique qu'on a perdu plus de 90 000 postes de travail dans le secteur du bâtiment entre 2016 et 2017. Il y a aussi un recul au niveau du secteur du service et c'est ce qui explique la hausse qui a été enregistrée au niveau du taux de chômage puisqu'on a perdu des emplois dans deux secteurs importants, dans le secteur du service, notamment dans le commerce. Et ça, ça s'explique surtout par la baisse de la consommation des ménages. Et puis, on a perdu quelque chose comme 90 000 emplois dans le secteur du bâtiment et ces chiffres sont confirmés aussi par la CACOBAT qui est la caisse des intempéries et des congés payés. Donc cette perte de l'emploi a fait augmenter un petit peu le taux de chômage entre septembre 2016 et avril 2017. Et il y a aussi l'augmentation de la population active qui a augmenté de plus de 120 000 personnes et la baisse de la population occupée. Justement, par rapport à l'augmentation de la population active, 120 000 personnes, vous donnez le chiffre aussi de perte d'emploi dans le secteur du bâtiment équivalent à 90 000 postes d'emploi. Est-ce que c'est dû à la conjoncture financière actuelle ? Puisque nous avons vu que pendant le début de l'année, en cours, le secteur du bâtiment a connu une crise essentiellement. Le secteur du bâtiment, voilà. Essentiellement, c'est la répercussion. Voilà, c'est dû surtout à ça. Au premier semestre de l'année 2017, il y a eu une baisse de l'activité au niveau du secteur du BTPH et ça nous a causé une perte d'emploi dans ce secteur-là. Mais vous dites, nous allons atteindre nos objectifs qui sont équivalents de 400 000 placements et vous en avez placé l'équivalent de 295 000, or qu'il y a des pertes. Est-ce que vous n'êtes pas quelque part en contradiction ? Est-ce que les chiffres qui sont communiqués par l'ANEM aujourd'hui sont vrais ? Alors, les chiffres de l'ANEM sont vrais. Je vous dis pourquoi. Parce que, par exemple, les demandeurs d'emploi, au 31 août 2017, on a 972 152 demandeurs d'emploi. Je peux vous les donner par nom et prénom. Donc, les chiffres de l'ANEM sont exhaustifs. Nous les avons sur nos fichiers. Les chiffres de l'offre d'emploi, c'est la même chose. Donc, nous avons quelque chose comme 294 735 emplois. 77% le sont dans le secteur privé et 23% le secteur public. On a toujours le secteur des services qui a donc la plus grande part avec 36%, 33% dans l'industrie et 27% dans le BTPH. Au niveau du déplacement, j'ai donné les chiffres. Qu'est-ce qu'on constate et qu'est-ce qu'on observe sur le marché de l'emploi ? On observe une certaine transition professionnelle. Mais cette transition doit être accompagnée. Elle est accompagnée déjà au niveau de la formation professionnelle. Vous voyez, M. le ministre de la formation et de l'enseignement professionnel a annoncé, donc ici, dans vos studios, qu'il n'y a que 65% des créateurs d'entreprises au niveau de l'enseignement sont issus de la formation professionnelle, que 2 sur 3 demandeurs d'emploi attendent moins de 6 mois au niveau des fichiers de l'année pour être insérés. Ça veut dire que l'effort qui est fait au niveau de la formation professionnelle, qui continue à être fait, commence donc à réduire l'écart en termes d'inadéquation entre la demande du marché et les sortants, ou bien ce qui est livré par les systèmes de formation. Aujourd'hui, il y a plus de 100 nouvelles spécialités qui ont été créées au mois de septembre. Ce sont des spécialités nouvelles. Donc, c'est des spécialités qui s'adaptent au marché de l'emploi. Lesquelles, par exemple ? Il y a des spécialités, par exemple, dans tout ce qui est nouvelles technologies, technologies de pointe, numériques. Donc, on est sortis un peu de ces formations. Parce qu'aujourd'hui, le digital prend une place de choix dans la gestion, dans l'utilisation, dans l'activité économique. Donc, ce secteur s'adapte. Et puis, les transitions professionnelles. Si on a commencé une carrière dans le bâtiment, ça ne veut pas dire qu'on va rester dans le bâtiment. Vous voyez, tous les chantiers qui ont été lancés en Algérie depuis les années 99 à ce jour, il y a eu beaucoup de chantiers dans le bâtiment. Je suis en a moins aujourd'hui. Donc, c'est tout à fait normal que les demandeurs d'emploi vont aller ailleurs. Ils vont aller ailleurs, je le confirme. Aujourd'hui, on a plus d'emplois dans l'agriculture, et plus d'emplois dans le tourisme, et plus d'emplois dans l'industrie. Donc, nous allons assister à une transition professionnelle. Ces citoyens qui ont perdu leurs emplois dans ces secteurs vont aller vers d'autres secteurs. Mais est-ce qu'on peut considérer que le plus grand employeur, c'est le public ou le privé ? C'est le privé, c'est toujours le privé, avec 77% des placements et 78% des autres emplois. Alors, aujourd'hui, avec les dispositifs d'emploi existants, il y a le contrat de travail aidé, le CTA, et il y a le DIP, le dispositif aidé à l'insertion des diplômés, qui est pris en charge par rapport à sa rémunération par les pouvoirs publics, à hauteur de 15 000 dinars pour les diplômés universitaires et 8 000 dinars pour les diplômés issus de la formation professionnelle. Est-ce qu'on peut considérer que dans la conjoncture actuelle, l'État peut continuer à financer ce type de dispositif, puisqu'ils étaient conjoncturels, issus, bien sûr, de créer en pratiquement 2011 ? Avant de commencer à vous répondre, il faut dire que les emplois aidés sont utilisés dans la majorité des pays au moins. Donc, le DIP est une sorte d'emploi aidé. Le DIP est un dispositif qui a commencé en 2008. Nous arrivons aujourd'hui à placer, on a placé plus de 2,66 millions demandeurs d'emploi dans le cadre de ce DIP. En poste, aujourd'hui, nous avons en poste quelque chose comme 478 000 demandeurs d'emploi. Vous avez des fois, au niveau de la presse, des fois on lit qu'il y a 700 000, 800 000, il n'y a que 478 000. Mais 2 sur 3 postes sont le 100 dans l'administration. A partir de 2011, on a commencé, parce qu'en 2011, on avait placé 666 000, 60 000. En 2013, on avait placé 113 000. Mais à partir de 2011, la fin 2011, 2012, 2013, on a réorienté ce dispositif vers l'économie. Et cette réorientation, vous la retrouvez, même dans le programme du gouvernement, le plan d'action du gouvernement, c'est pour orienter plus ce dispositif vers l'économie. Parce que l'administration est saturée, on ne peut plus mettre les jeunes demandeurs d'emploi qui répondent aux conditions du DIP. Dans le secteur administratif, on les oriente vers le secteur économique. Et ça donne des résultats. Il y a des emplois pérennes qui sont créés au niveau du secteur économique. Donc, ce dispositif va continuer à fonctionner. Il est pris en charge par l'État. Et nous avons les financements pour 2017. Et nous avons même des financements pour 2018 avec les arbitrages qu'on a effectués avec le ministère des Finances. Alors, combien ça a coûté ? Ça ne coûte pas. Pour 2016, on est à quelque chose... En 2017, on est à quelque chose comme 40 milliards de dinars. Et nous allons peut-être terminer l'année à moins de 60 milliards de dinars. C'est tout ce que ça coûte. Qui finance ces emplois ? De façon directe ou indirecte ? Non, mais écoutez, les emplois aidés, ça veut dire qu'ils sont pris en charge par l'État. En termes déjà de prise en charge sociale, c'est-à-dire la couverture sociale, et en termes de rémunération. C'est une forme d'aide à l'entreprise, déjà, qui obtient une main d'œuvre qui ne lui coûte pratiquement rien du tout. Mais c'est aussi un accompagnement pour les jeunes qui arrivent pour la première fois sur le marché de l'emploi. Figurez-vous que ces jeunes, quand ils viennent pour la première fois sur le marché de l'emploi, et à la faveur de ces dispositifs, on les met dans des espaces professionnels qui leur permettent d'avoir une première expérience. Cette première expérience peut aboutir à une permanisation, et c'est souvent le cas, ou bien, au moins, à la limite, il va avoir une expérience professionnelle qui va lui permettre soit d'aller dans un autre emploi salarié, ou d'aller créer de l'entreprise. Mais justement, par rapport à ces deux dispositifs, certains considèrent qu'ils confortent plus la précarité, puisque certains, ils sont dans un éternel recommencement par rapport aux contrats qui leur sont soumis, ils ne sont pas recrutés au niveau des entreprises ou des entités dans lesquelles ils se trouvent. Quel est votre commentaire, justement ? Est-ce que vous allez le réajuster, ce dispositif ? Le commentaire, c'est de vous dire que ce dispositif, c'est un dispositif d'insertion. Donc, c'est des contrats d'insertion. Ce ne sont pas des contrats d'emploi, sauf pour le cas du CTIA, qui est un contrat d'emploi. Puisque la rémunération complémentaire est versée par l'entreprise. C'est un contrat de travail au sens de la loi 90-11. Maintenant, ce sont des emplois... Même sur le plan de la rémunération, c'est différent. Oui, oui, c'est différent, puisqu'il obtient le bénéfice du salaire de poste. La complémentarité... Mais ce sont des emplois d'attente. Donc, des emplois qui permettent d'avoir des citoyens, des jeunes demandeurs d'emploi sur des postes de travail, en attendant que les capacités d'absorption de l'économie augmentent et permettent de les permaniser définitivement. Mais on ne va pas laisser des jeunes en reste. Si l'économie n'arrive pas à les absorber, est-ce que vous pensez que l'État va laisser ses enfants en reste ? Elle va les prendre en charge. C'est ce qu'elle fait aujourd'hui. Depuis le dispositif de 2008, même avant, il y avait des dispositifs similaires, mais qui ont été réaménagés et qui ont abouti à la création des DIAIP. Donc, on va continuer à mettre en oeuvre ces emplois aidés, au profit des jeunes d'abord pour obtenir une première expérience, et au profit des entreprises également. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que vous allez mettre aussi d'autres dispositifs ? Puisque ce qu'on constate sur le marché de l'emploi, c'est que les diplômés universitaires, eux, peinent à trouver de l'embauche, puisqu'on a donné quelques indications chiffrées. 65% des jeunes issus de la formation professionnelle s'insèrent plus rapidement dans la vie professionnelle. Mais ça ne veut pas dire que les autres ne s'insèrent pas. Il y a aussi, aujourd'hui, à l'ANSEJ et à la CLAC, pour créer une entreprise, il faut avoir une formation, soit universitaire ou bien une formation professionnelle. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de jeunes universitaires qui créent de l'entreprise au niveau de ces dispositifs. Le DIP, 62%, plus de 62% des DIP sont des CID, ils sont des contrats d'insertion des diplômés. Donc, il y a plus de la moitié qui est universitaire. Maintenant, ce qui est peut-être un petit peu inquiétant, c'est la part des jeunes qui n'ont aucune formation ni qualification et qui représentent plus de 50% des chômages. Alors, M. Mohamed Chalem, je voudrais revenir un peu sur les chiffres qui sont communiqués aujourd'hui par l'ONS par rapport au taux de chômage. Comment on a fait qu'en deux ans, ou un peu plus, pas plus, on soit passé de 9,9%, c'est-à-dire 9,9% de taux de chômage, à 12,3% de taux de chômage ? D'abord, l'enquête de l'ONS est une enquête. C'est un panel, un échantillon de ménages qui sont concernés par cette enquête. Bon, l'ONS donne un chiffre d'un million cinq cent mille demandeurs d'emploi ou bien qui sont au chômage. Par contre, à l'ANEM, en avril, quand l'ONS a fait l'enquête, on était à un million vingt-deux mille demandeurs d'emploi. Donc, il y a une sacrée différence de cinq cent mille. Mais pour nous, on peut vous les donner par nom et prénom. C'est exhaustif. Et puis, je considère que ceux qui sont inscrits à l'ANEM répondent aux conditions d'ubéité. Parce que pour être considéré comme étant demandeur d'emploi, il faut d'abord faire la démarche, donc il faut être actif. Il faut accepter l'emploi qu'on vous propose. Il faut être en l'âge de travailler. Et voilà, ce sont les conditions, ou bien les conditions de l'ONM, du BIT ou bien de l'OIT, pour être considéré comme étant demandeur d'emploi. Les 972 000 qui sont au niveau de l'ANEM, ce sont des citoyens qui ont fait la démarche de venir à l'ANEM et de s'inscrire. Donc, pour les autres, ils sont peut-être dans l'informel, ils ont des activités informelles, qu'elles soient en entité informelle ou bien des emplois salariés informels. Et là, j'ouvre une petite parenthèse, si vous permettez. La question de l'informel, elle ne concerne pas uniquement le ministère du Travail ou bien le gouvernement, elle concerne également les citoyens. Aujourd'hui, vous avez les caisses de sécurité sociale qui ont posé des difficultés financières. Elles sont en partie, peut-être en grande partie, dues à la non-déclaration, et plus grave encore, à la sous-déclaration. Donc, vous avez des citoyens qui acceptent de ne pas déclarer la sécurité sociale et peut-être d'être déclarés au minimum. Et ça, c'est un risque et pour la sécurité sociale, et c'est un risque aussi pour les citoyens eux-mêmes, les travailleurs. Donc, on a des chiffres qui peuvent être biégés. Je vous dis que j'ai 972 000 demandeurs d'emploi qui sont inscrits. Aujourd'hui, toutes les entreprises doivent, ont l'obligation de passer par l'ANEM pour déposer leur offre. Mais il y a la possibilité de l'emploi direct ? Mais l'emploi direct, je vous donne un chiffre qui va peut-être vous étonner. Du 1er janvier à ce jour, on a fait 32 emplois directs. Donc, oui, par rapport à 295 000 emplois qui sont placés à travers le réseau de l'ANEM, il n'y a pas photo, je pense. Donc, les choses sont claires. Il y a un service public gratuit qui est là et qui a un réseau de 267 agences et qui fait l'intermédiation sur le marché de l'emploi. Mais est-ce qu'il y a des hauts fonds de placement ? Les chiffres que je vous donne, ce sont des chiffres vraiment exacts. Je ne suis pas en train de dire que les chiffres de l'ANEM ne sont pas exacts. Je suis en train de dire que pour nous, c'est de l'exhaustif. Et pour l'ANEM, c'est une enquête sur un panel. Après, nos chiffres se concordent. Sauf par exemple, pour la question du chômage de longue durée, on n'a pas de chômage de longue durée dans les années. On a un chômage d'abord de primo-demandeur, il est autour de 78%. Un chômage de jeunes, les 75% ont moins de 35 ans. Donc, on n'a pas des chômeurs de longue durée. D'ailleurs, rien que pour la formation professionnelle, 2 sur 3 trouvent d'emplois dans moins de 6 mois. Et est-ce qu'il y a des refus de placement aujourd'hui ? On a enregistré... Des gens qui refusent d'être dans... Oui, ça existe, ça existe. Parce qu'on parle peut-être que des demandeurs d'emploi, on parle moins des employeurs. Déjà, on a 20 000 refus pour cette année. 67% des refus sont dus au fait qu'on oriente les jeunes vers le secteur privé. Donc, ils ne veulent pas aller dans le secteur privé. Et 21% des refus sont dus à la rémunération. Parlons un peu des employeurs. On en compte des employeurs. Par exemple, dans le secteur de l'agriculture, avec la période des vendanges, il y a des difficultés à trouver des employeurs, de la main-d'oeuvre, même dans l'industrie. Et puis, dans certains cas, de la difficulté à trouver de la main-d'oeuvre qualifiée. Et là, les chiffres corroborent avec l'ONS. L'ONS vous dit qu'il y a plus de 50% qui n'ont aucune formation et aucune qualification. Et paradoxalement, vous avez des places pédagogiques qui ne sont pas occupées au niveau du secteur de la formation professionnelle. C'est vrai qu'il y a eu des efforts qui ont été faits par le secteur de la formation professionnelle, par le secteur de l'enseignement supérieur, qui a revu aussi le nombre des filières dispensées au niveau de l'université et qui essaie de s'adapter avec le marché. Mais le citoyen, je le dis solennellement, doit jouer aussi un rôle au niveau du choix des spécialités, notamment dans le secteur de la formation professionnelle. Il faut aller vers la formation professionnelle. Si on veut réussir un parcours professionnel, il faut se former d'abord. C'est une obligation pour passer par l'ANEM ? Par l'ANEM, ce n'est pas une obligation, mais c'est presque une obligation. C'est-à-dire que quand un citoyen vient à l'ANEM et qu'il n'a aucune formation, on le réoriente vers le secteur de la formation professionnelle en lui demandant d'aller se former, parce qu'il n'a presque zéro chance d'être inséré s'il n'a pas de formation. Mais si on revient à la réalité par rapport aux postes économiques, vous avez annoncé des chiffres, M. Chalet, vous annoncez qu'il n'y a pas moins de 800 000 postes à pourvoir dans le secteur de l'agriculture. Ils ne le sont pas à ce jour. Et l'équivalent de 500 000, même si vous avez perdu des postes, au niveau du BTPH. C'est toujours le cas ? C'est peut-être moins, ce n'est pas toujours le cas, puisqu'aujourd'hui, il y a un changement de contexte. Vous savez, les marchés de l'emploi, c'est des contextes différents des uns des autres. Nous sommes dans un contexte où on a perdu des emplois dans le secteur du bâtiment. Mais je pense que c'est toujours le cas pour le secteur de l'agriculture, qui peine à trouver de la main-d'oeuvre, et surtout de la main-d'oeuvre qualifiée. Emploi économique par rapport à l'Anseige et la CNAC ? La micro-entreprise ? La micro-entreprise ? Oui, la micro-entreprise... Elle intéresse plus les jeunes ? Non, la micro-entreprise a été mieux encadrée depuis 2012 à ce jour. Elle est mieux encadrée puisqu'elle est réservée aux citoyens qui ont des qualifications. Je ne dis pas uniquement des diplômes. Et puis maintenant, on est allé à la qualité. Vous savez qu'au niveau de l'Anseige et de la CNAC, il n'y a plus de transports de voyageurs, plus de locations. Il n'y a vraiment que des activités dans l'agriculture, dans le tourisme, dans l'industrie, et un peu dans les services. Aujourd'hui, ces deux dispositifs, CNAC et Anseige, ont permis de créer, depuis leur création, l'Anseige C97 et la CNAC 2004, 510 000 micro-entreprises. Et ça a généré plus de 1 175 000 emplois. Pour les années à venir, il est prévu la création de 33 000 micro-entreprises par la CNAC et l'Anseige, par chaque année, l'équivalent de quelque chose comme 180 000 emplois. Mais ces 110 000 entreprises depuis la création, par rapport à la micro-entreprise, est-ce qu'on peut considérer que le taux de mortalité est beaucoup plus élevé que par le passé ? Le taux de mortalité, je pense que... Parce que là, on l'a vu, il y a des difficultés aussi sur le plan financier. On doit faire la différence entre la mortalité et les difficultés. Vous pouvez avoir une proportion de ces entreprises qui peuvent avoir des difficultés, des difficultés qui peuvent être conjoncturelles. Mais maintenant, la mortalité, c'est le fonds de garantie de l'Anseige de la CNAC qui nous dit quel est le taux de mortalité. Je pense qu'il ne dépasse pas les 10 %. Mais les entreprises qui ont des difficultés, encore une fois, l'État les accompagne. Vous avez donc la semaine dernière, je pense qu'il y a eu un accord entre le ministère des Finances et le ministère du Travail pour réchelonner les dettes et pour annuler également les pénalités. C'est une autre forme d'accompagnement. Vous voyez donc que l'État continue à accompagner ses enfants, tant au niveau de l'emploi salarié qu'au niveau de la création d'entreprises. Alors, des questions des auditeurs, M. Chahalel, l'emploi en Algérie, c'est une question de ma'rifat. La compétence appréciée l'emploi. Non, vous savez, quand vous lisez l'enquête de l'ONS, les enquêtes de l'ONS, les dernières années, elles vous disent qu'autour de 68 % des placements, ils passent par les agences d'emploi, que ce soit l'ANEM ou bien les agences privées qui ont fait quelque chose comme 8000 placements. Maintenant, cette question de ma'rifat, la question de relation, ça peut être une information, ça peut être... Mais tout passe par le réseau de l'ANEM. Un employeur ne peut pas recruter quelqu'un s'il n'a pas un bulletin de placement. Il faut passer par l'ANEM, sinon il y a les services d'inspection de travail qui contrôlent donc la régularité des placements qui sont effectués par les entreprises. Alors, je suis un pharmacien d'officine, j'ai voulu recruter une jeune fille dans le cadre de l'ANEM. Quand elle s'est déplacée à l'agence de notre ville AIA pour retirer le dossier, à remplir et à présenter à l'agence, ils ont répondu que l'employeur doit recruter au moins 7 personnes. Quel est votre commentaire ? Est-ce qu'il y a cette obligation au niveau de l'ANEM ? Il n'y a pas cette obligation. Le recruteur peut bénéficier d'une main d'oeuvre dans le cadre du DIP à hauteur de 15% de ses effectifs. S'il en a 15%... Ils lui ont demandé de recruter 7 personnes dans le cadre du DIP, sinon rien. Non, non, non. On a déjà un accord avec un syndicat des officines et nous sommes en train de le mettre en oeuvre. Donc, les officines vont bénéficier, mais toujours dans le respect de la réglementation en vigueur. Alors, si vous avez peut-être une petite entreprise qui a un employé qui vous demande 8 ou 10, on ne peut pas le... c'est-à-dire qu'on respecte la réglementation. Le décret 08126 est clair. On affecte à hauteur de 15% des effectifs qui sont en place. Si l'employeur permanise, on lui affecte plus. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une sorte de coordination entre les différentes agences ? Vous éveillez, M. Chalet, pour qu'il n'y ait pas de dépassement ? Nous avons d'abord un système d'information intégré et centralisé. Donc, nous avons une seule base de données et nous avons les instruments de contrôle. Nous avons un service d'audit et une inspection au niveau de l'agence. Et nous avons également les réseaux sociaux qui sont utilisés. Nous avons un Facebook qui enregistre 134 000 followers. Et nous communiquons par Twitter, par tous les réseaux sociaux. Nous avons plusieurs canaux d'information. Maintenant, pour peu que le citoyen nous pose son problème. Donc, on voit sa requête. Et ça nous est arrivé même sur la base d'une requête d'un citoyen d'envoyer des inspections sur le terrain. Après, maintenant, s'il y a des petits cas de dépassement, il ne faut pas extrapoler et généraliser. C'est souvent le cas, des fois, quand il y a un pied dépassement, une erreur quelque part. Donc, on dit que tout le tableau est noir. Le tableau n'est pas grave. L'encadrement juridique concerne également les agences de placement pour éviter les dérapages qu'on a connus par le passé. Notamment, de ce qui concerne dans certaines localités du pays, avec Sonatra et Ouargela ? Oui, oui. Les agences de placement, elles sont agréées par l'État. Il y a une commission ministérielle qui donne l'agrément et qui renouvelle l'agrément. Donc, elles sont suivies... Une vingtaine d'agences ? On a 25 agences. Elles sont suivies par les directeurs de l'emploi au niveau des Willaya. Et elles exercent cette année. Elles ont fait jusqu'au 31 août quelque chose comme 8000 placements. Donc, nous n'avons pas le monopole du marché de l'emploi. C'est vrai que nous avons la plus grande part. Mais les agences privées exercent. Voilà. Pour le sud, il n'y a pas d'agence privée. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il y a plus de placement de jeunes dans les régions nord du pays par rapport au sud ? Ou alors, maintenant, la tendance s'inverse ? C'est proportionnel aussi avec le taux d'occupation. Tout le monde voulait, à un moment donné, être placé au niveau de Sonatra par rapport au sud du pays. Ce n'est pas le cas. Est-ce que ce problème est totalement résolu ? On arrive à payer de l'emploi de telle sorte à placer tout le monde ? Non. Chaque région a sa spécificité. Il y a des activités au niveau du secteur pétrolier au niveau du sud. On a aussi des activités économiques au niveau du nord. Mais on a peut-être plus de population. Au nord, c'est tout à fait naturel. Au niveau des régions du sud, vous voyez que le marché de l'emploi est beaucoup plus maîtrisé que les années précédentes. On continue à moderniser. Et c'est ça, c'est le fruit de la modernisation et de la transparence. Après avoir mis en place le système WASIT, on commence aujourd'hui à voir ces résultats. Le système WASIT, c'est un système qui confère d'abord et avant toute chose de la transparence. Et surtout de la sévélité, de la rapidité dans la prise en charge. Maintenant, les petits problèmes qui peuvent se poser dans certaines villes ailleurs, on les règle. Après, il y a de la pression, je l'avoue, sur certains emplois. Il y a des emplois pour lesquels il y a une demande plus forte. Et d'autres emplois, d'autres offres d'emplois qui ne sont pas demandées par les demandes d'un emploi. Alors, M. Chalel, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, le CTA et le DIAIP favorisent la précarité. Une réponse rapide ? Vous avez posé la même question tout à l'heure. Ça, c'est votre avis. Ce n'est pas toujours l'avis. Pour moi, le CTA et le DIAIP, c'est une voie vers l'emploi pérenne. C'est une expérience professionnelle. Après, s'il y a des cas où les jeunes sont dans la précarité, qu'ils nous informent pour qu'on puisse prendre des dispositions qui s'imposent et qui sont prévues par la loi. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, nous sommes toujours dans nous allons faire, nous projeter. Est-ce qu'il y a des choses réelles et concrètes ? En écoutant votre émission, on a tendance à penser que tout est parfait. Non, non, je ne dis pas que tout est parfait. Au début de l'émission, on a parlé de la crise, des difficultés que nous rencontrons dans notre pays. On n'utilise pas de langue de bois, mais on ne généralise pas quand on a des cas particuliers, de petites difficultés. Mais la réalité est tout autre. Nous effectuons beaucoup de classements dans l'économie. Nous accompagnons beaucoup de jeunes dans le DAIP, dans le CTIA et dans la création de micro-entreprises. Après, s'il y a des gens qui ont pour métier rien que la critique, moi je pense qu'il faut qu'ils reviennent à la vraie vie. Monsieur Mohamed Chialel, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée et à bientôt. A bientôt.